Hello les amis et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. Je suis Laetitia, votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous aborder 5 signes pour repérer si une relation est toxique ou non. Mais il faut vraiment comprendre qu'il ne s'agit pas du tout d'une liste exhaustive. C'est pour ça, si vous souhaitez en savoir plus sur les signes pour reconnaître les relations toxiques et les signes qu'une personne en face de nous est potentiellement un pervers narcissique, je vous invite à aller lire mon livre « Comment reconnaître les relations toxiques et perverses ». Le lien se trouve dans la description de cet épisode de podcast ou dans la description de la vidéo si vous écoutez mon podcast sur YouTube. Mais avant d'aborder avec vous les 5 signes dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, j'aimerais juste vous expliquer 4 points importants à mentionner parce que selon moi, une relation en fait qui est toxique, il faut vraiment comprendre que c'est le comportement en lui-même qu'il est et non pas la personne directement. Quand une personne est elle-même toxique, on pourrait parler à ce moment-là de pervers narcissique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander sur Instagram ou en commentaire directement de cet épisode de podcast. Je pourrais vous faire un épisode sur le sujet. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler des relations toxiques et il faut comprendre que tous les signes que je vais aborder aujourd'hui dans cet épisode de podcast, ça concerne bien évidemment le pervers narcissique. Mais les signes que j'aborderai plus tard concernant le pervers narcissique, ça ne concerne pas automatiquement par contre une relation toxique. Il faut savoir qu'une relation toxique, forcément, c'est néfaste pour nous, c'est néfaste pour l'autre, c'est néfaste pour tout le monde. Mais une relation pervers narcissique, ça va au-delà de ça. J'ai envie de dire que la dangerosité concernant la relation que l'on entretient avec un pervers narcissique a un degré vraiment beaucoup plus hardcore, beaucoup plus élevé en termes de dangerosité. Parce que forcément, pour ceux qui ont vécu une relation avec un pervers narcissique, pour résumer très brièvement, vous savez que c'est une relation qui peut conduire jusqu'à la mort. Donc vraiment, je schématise et je prends énormément de raccourcis en disant ça, mais parce que c'est clairement une relation qui va vous amener vers la destruction. Mais donc aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer uniquement sur les relations toxiques. Donc c'est ce que je souhaitais vous dire en premier point. En deuxième point, il faut comprendre aussi qu'on a tous des comportements toxiques. Voilà, nous sommes des êtres humains. La perfection n'existe pas. C'est normal à un moment donné d'avoir des comportements toxiques avec quelqu'un d'autre par rapport aux événements que l'on peut traverser suite à une perte d'emploi, un deuil que l'on fait d'une personne qui est décédée. Ça peut être aussi dû à des traumatismes qu'on n'a pas réussi à réparer. Ça peut être également dû à un divorce, à une rupture. En fait, je veux dire, par rapport à tout ce que l'on va traverser dans notre vie, il est normal qu'à un moment donné, on ait des comportements toxiques, que ce soit avec soi-même. Donc là, on est amené à s'autodétruire, avoir des comportements addictifs. Donc c'est soit on va chercher à se détruire soi-même, soit on va essayer de chercher à détruire les autres en ayant et en adoptant des comportements toxiques. Parce que finalement, au fond de nous, nous avons un mal-être profond, un mal-être que nous n'arrivons pas à réparer. Et du coup, en général, c'est totalement inconscient. Mais c'est notre ego qui va prendre le dessus et qui va donc s'en prendre aux autres ou à nous-mêmes. Donc ça, c'était vraiment aussi le deuxième point que je voulais vous partager. C'est parce que quand on a des comportements toxiques, on a clairement une insécurité au fond de nous et on a une grosse blessure qu'on n'a pas encore assez suffisamment travaillée et qu'il va falloir continuer de penser, il va falloir continuer de guérir cette blessure pour éviter justement de continuer à avoir des comportements toxiques avec les autres. Le troisième point également, c'est que les relations toxiques, finalement, ça concerne tous les cercles relationnels, à savoir la famille, les amis, le côté professionnel, mais également, bien évidemment, dans le couple, dans le cercle amoureux. On retrouve bien sûr des relations toxiques. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de prendre du recul et de se rendre compte si on est dans une relation toxique ou pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment aborder ces signes avec vous. Et puis vous savez que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup par rapport à mon histoire, à ce que j'ai pu vivre. Et avant de démarrer aussi, j'allais juste oublier un point, pardon. C'est aussi que, bien évidemment, les relations toxiques se retrouvent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ça semble évident pour tout le monde, mais peut-être pas au début quand on n'a aucune connaissance des relations toxiques. Donc je souhaitais quand même vous le dire. Donc on commence tout de suite avec les 5 signes que l'on peut retrouver dans les relations toxiques. Comment reconnaître une relation toxique à travers 5 signes spécifiques ? Le premier signe qui peut faire penser qu'on est dans une relation toxique, c'est que la relation va beaucoup trop vite. Alors bon, bien sûr, il s'agit de choses que j'ai moi-même vécues, que j'ai moi-même perçues, que j'ai pu observer. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais j'ai pu justement remarquer qu'à chaque fois que je rentrais dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle et amoureuse, que forcément, ça allait conduire à une relation qui n'allait pas aller à son avantage. Parce que finalement, c'est une relation dans laquelle on se sent mal, on ne se sent pas à l'aise. On sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la personne qui est en face de nous, finalement, ne nous fait pas de bien. Et donc, j'ai remarqué justement que quand la relation va beaucoup trop vite, surtout quand il s'agit d'une amitié ou d'une relation amoureuse, eh bien finalement, ça amène souvent à une relation qui ne va pas, elle est très loin dans le temps. Alors c'est quoi une relation qui va trop vite ? C'est par exemple une personne qui va parler de choses intimes trop rapidement, elle va vous raconter des choses personnelles, alors que vous ne la connaissez ni d'Eve ni d'Adam. Ça peut être par exemple quelqu'un que vous avez rencontré il y a deux jours lors d'un dating, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous parlez depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, eh bien commencez vraiment à se confier à vous. Bon après, de l'autre côté, voilà, on peut se dire c'est bien, au moins c'est que j'inspire confiance. Mais moi personnellement, quand j'ai vécu par exemple une relation amoureuse, dont je parle d'ailleurs dans mon livre, la relation c'est vrai qu'elle était allée assez vite, parce qu'on se confiait beaucoup alors qu'on se connaissait à peine, et ça m'a amenée à me dire que finalement c'est tout beau, tout rose, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme ça, ça y est, j'ai enfin rencontré le prince charmant, je vais pouvoir me mettre en couple avec quelqu'un enfin qui me comprend, enfin voilà, tout est beau, tout est rose dans le meilleur des mondes. Mais j'ai envie de vous dire qu'en général, quand vous pensez ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui pue, et j'ai pu également le ressentir à travers une relation amicale que j'ai vécu également pendant mes études, je vous en parle d'ailleurs dans mon livre. J'avais beau entretenir des relations amicales dans le cadre de mes études, qui m'inspiraient beaucoup, qui me nourrissaient, enfin des relations amicales avec qui j'avais vraiment une très grande complicité, on avait aussi des points communs, enfin je me suis rendu compte après coup que ça n'était pas allé si vite que ça, on avait vraiment pris le temps de construire la relation, alors qu'avec cette relation, cette nouvelle relation amicale, ça allait beaucoup trop vite, dans le sens où cette personne elle se confiait beaucoup à moi, très rapidement, elle me faisait part de ses blessures, des traumatismes qu'elle avait vécu, c'était une fille qui avait un très très lourd passé, c'était vraiment abominable ce qu'elle avait vécu, le problème c'est que s'étant trop confiée rapidement à moi, et bien finalement j'ai l'impression que cette fille, finalement elle a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de la relation, et pendant un moment moi j'ai commencé vraiment à prendre des distances, et à mettre des limites, parce que quand une personne se confie beaucoup à vous en général, moi du moins c'est vraiment l'impression que j'ai eue à ce moment-là, c'est que par la suite elle a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi, parce que comme j'étais une oreille attentive pour elle, j'essayais, enfin je dis pas que j'étais parfaite dans mon comportement, moi j'essayais de l'aider comme j'ai pu, je l'ai écoutée, je lui ai apporté des conseils, mais à force d'en donner trop, et bien finalement cette fille j'ai l'impression qu'elle a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi par la suite, ce qui a conduit à ce qu'elle commence à me critiquer sans cesse sur les réseaux sociaux, et bien ça a conduit à ce que la relation se termine, et j'ai envie de vous dire que c'est la même chose dans les relations amoureuses, quand vous sentez que le garçon en question vous inonde de compliments, que vous avez l'impression limite que vous allez pouvoir vous mettre en couple rapidement, parce que finalement on a fait le tour de la pré-relation, je veux dire ce qui se passe, la phase de séduction, juste ce qui se passe avant de se mettre en couple, ça allait tellement vite que vous dites que ça y est maintenant on va pouvoir se mettre en couple, si vous ressentez ça dans la relation avec la personne, que la relation va beaucoup trop vite, j'ai envie de vous dire que vraiment ça pue, j'ai envie vraiment que vous preniez du recul sur cette relation, que vous preniez des distances, que vous fassiez vraiment attention à vous, parce qu'une relation déjà ça ne se construit pas virtuellement, comme j'expliquais dans mon précédent épisode de podcast, pour moi une relation ça se construit vraiment dans la vie réelle, et puis ça ne doit pas aller si vite que ça, parce que finalement une relation c'est censé vraiment se construire sur le long terme, vous ne pouvez pas admettre que vous êtes amie ou en couple avec quelqu'un que vous connaissez depuis une semaine, même un mois, pour moi ça ne me paraît aller trop vite, c'est comme par exemple les personnes qui se marient au bout d'un mois de relation, excusez-moi, moi je trouve que ça va beaucoup trop vite, est censé prendre le temps de discuter avec la personne, de la connaître, justement quand ça va trop vite ça amène à des comportements toxiques, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas pris le temps de connaître suffisamment la personne, pour comprendre ses torts et ses travers, pour comprendre quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités, parce que souvent quand une relation va trop vite, la personne en face c'est comme si elle voulait cacher ses propres défauts, ses propres insécurités, comme si elle ne voulait pas vous montrer en face son vrai visage, la personne qu'elle est réellement, parce que forcément derrière le masque c'est pas forcément très joli à voir, parce que la personne elle a des défauts, mais j'ai envie de vous dire comme tout le monde, comme moi, comme vous qui écoutez mon podcast, je veux dire tout le monde a des défauts, et c'est normal, et c'est pour ça que si la relation va trop vite, vous allez vraiment avoir l'impression que la personne en face c'est quelqu'un de parfait, tout est beau, tout est rose, et voilà je voulais vous dire par rapport à ça, faites très attention, c'est un signe qui peut vous dire, bon après des fois c'est peut-être pas le cas, et heureusement pour vous, mais moi la plupart j'ai envie de vous dire, enfin 99% j'ai l'impression du temps où j'ai eu une relation amicale ou amoureuse, ou la relation est allée beaucoup trop vite, bah la relation s'est toujours très mal terminée. Le deuxième signe pour reconnaître une relation toxique, alors là on va parler des relations vampiriques, comme j'aime bien les nommer, c'est par exemple une personne qui va beaucoup vous demander des services, qui va toujours être dans l'attente, vous avez l'impression que vous allez toujours être redevable pour cette personne, pour l'aider à faire ci, à faire ça, par exemple c'est une personne qui est dans l'incapacité de passer des coups de fil, et bah vous allez devoir prendre les appels à sa place, ok enfin c'est bien de donner des services à quelqu'un, là où ça commence à être toxique et à être pas normal, c'est quand vous, vous êtes dans la demande envers l'autre, vous souhaitez également que la personne vous donne des conseils, qu'elle vous apporte, mais que la personne de ce côté là, elle est complètement absente, elle va être là, elle va prendre, elle va prendre, elle va prendre, et elle va strictement rien donner en fait, c'est vraiment des relations qui vont puiser votre énergie, dès que vous avez fini d'avoir vu la personne, vous allez vraiment vous sentir vidé, vous n'allez plus avoir d'énergie, vous allez vous sentir totalement démuni, vous allez vraiment avoir l'impression que cette personne vous a tout volé, vous a tout pris, mais en même temps c'est parce que si vous sentez que vous n'avez plus d'énergie, après avoir vu cette personne, c'est parce que dans le fond c'est bien réel en fait, c'est à dire que cette personne vous prend énormément, elle puise en vous, d'où les relations vampiriques, c'est une personne qui est elle un vampire, c'est à dire que voilà, elles vont sucer votre sang, elles vont vraiment faire en sorte de prendre tout ce que vous pouvez lui donner, absolument tout, mais en échange la personne en face, elle ne va rien vous offrir, il ne va pas y avoir, si vous voulez, de réciprocité par rapport à cette personne, la personne, elle ne va rien vous donner en échange, ça peut être, moi si vous voulez, pour vous donner un exemple, par rapport à ce type de relation, moi pendant un moment, j'avais entretenu une relation avec une ex-amie, avec qui je ne suis plus du tout en contact, et d'ailleurs je vous en parle dans mon livre, c'est le chapitre sur le ghosting, et cette fille en fait, j'avais tout le temps l'impression que je devais être redevable envers elle, et alors il y avait vraiment une relation de dépendance mutuelle, en fait c'était vraiment ultra toxique, sur le moment on ne s'en rend pas compte, parce qu'on a la tête dans le guidon, mais c'est vrai qu'en prenant du recul, j'ai réalisé que souvent, j'avais l'impression qu'en fait, je devais répondre à la minute à ses vocaux, si vous voulez en fait, dans cette relation, on avait tendance à s'envoyer beaucoup de messages vocaux sur WhatsApp, et j'avais l'impression que si je ne lui répondais pas à la minute, elle allait me le reprocher, donc souvent je m'excusais auprès d'elle, je disais que si je mets tel nombre de jours à lui répondre, que voilà, il ne fallait pas qu'elle le prenne pour elle-même, c'est que vraiment, moi j'ai ma vie à côté, j'avais des choses à faire, j'ai aussi des priorités, sauf qu'en fait, avant que je m'excuse, j'étais vraiment partie dans cette mécanisme de lui répondre automatiquement, parce que j'avais l'impression que sinon, elle allait me le reprocher, que j'allais avoir des critiques par rapport à ça, oui, en gros, que j'avais la sensation que je n'allais pas être une bonne amie, parce que je ne suis pas assez présente pour elle, alors que finalement, on se parlait tous les jours par vocaux, donc voilà, c'est pour ça, juste entre petites parenthèses, s'il y a des personnes qui m'écoutent, ne prenez surtout pas personnellement, s'il vous plaît, le fait que je mette du temps à répondre aux vocaux, c'est juste que, voilà, cette histoire et cette partie de ma vie m'a un peu, enfin, je ne vais pas dire traumatisée, parce que c'est un grand mot, mais ça a quand même eu un impact par rapport aux relations amicales que j'entretiens actuellement, c'est pour ça que je me préserve, et je fais très très attention à ça maintenant, donc, quand on m'envoie des longs vocaux, c'est pour ça que maintenant, je prends vraiment le temps de répondre, parce qu'en plus, moi, je n'aime pas faire les choses à moitié, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je pense que j'entretenais vraiment une relation toxique avec cette personne, c'est que je faisais vraiment attention aux moindres mots qu'elle employait, et je répondais vraiment à toutes les idées, tous les éléments qu'elle pouvait m'aborder dans ses vocaux, alors que finalement, en prenant du recul, mais c'est ultra nocif et toxique de réagir de cette façon-là, parce qu'on n'a pas à se comporter comme ça, normalement, tu es censé être succinct, tu es censé répondre à l'essentiel, et si on a tant de choses à dire, il vaut mieux qu'on s'appelle, c'est mieux d'avoir un échange téléphonique, plutôt que d'entretenir une relation à travers des messages vocaux, c'est pour ça que les messages vocaux, même moi, des fois, je me rends compte, et c'est pour ça que j'ai toujours tendance à m'excuser quand j'envoie des longs messages vocaux, enfin, il faut aussi que j'essaye de travailler ça, c'est vrai que quand on envoie des longs messages vocaux, tu attends forcément à ce que la personne derrière, elle te renvoie la même énergie, en fait, que tu as envoyée, et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à avoir cette attente vis-à-vis de l'autre, parce que forcément, quand on envoie un vocal de 10 minutes, tu ne t'attends pas à ce que la personne en face, elle te réponde par OK, ou ah oui, c'est bien ce que tu dis, bah non, en fait, c'est ultra décevant, enfin, je pense que vous devez être d'accord avec moi, et c'est pour ça que je comprends totalement que quand on envoie des longs vocaux, bah on n'a pas envie, en fait, d'avoir une réponse succincte, on a envie de recevoir la même énergie, c'est pour ça qu'il faut vraiment se prémunir et faire attention vis-à-vis de ça. Moi, j'essaye encore de le travailler, enfin, que ce soit les pavés, les longs vocaux et tout, mais c'est vrai que c'est pas facile, et il faut faire attention à ça. Si vous envoyez des vocaux, des longs vocaux à quelqu'un, et que finalement, vous n'êtes pas dans l'attente à ce que déjà de un, que la personne vous réponde ultra rapidement, et de deux, que la personne vous renvoie la même énergie que vous, vous lui avez envoyé, à savoir un long pavé, un long vocal, tout va bien en fait, j'ai envie de dire, et finalement, j'ai envie de vous dire, il faut pas avoir d'attente envers les personnes, parce que c'est souvent comme ça qu'on est déçu, parce que les personnes, c'est normal qu'elles imposent leurs limites, elles veulent forcément avoir leur propre liberté, donc en fait, si vous voulez, une relation vampirique, j'ai envie de vous dire, c'est une relation où il n'y a pas de place pour la liberté de l'autre. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses, et c'est comme ça que j'ai, enfin, je ressentais pas ça au moment où j'étais dans les faits, mais je veux dire, en prenant du recul, c'est ce que j'ai pu analyser, mais quand j'étais dans cette relation avec cette ex-amie, bah j'avais l'impression, limite, que je devais faire passer l'autre avant moi, avant mes propres besoins, avant ma vie, en fait, tout simplement, alors que non, quand vous vous mettez dans une dynamique comme ça, bah forcément, ça amène à une relation toxique parce que vous devez toujours faire passer vos propres besoins avant les désirs des autres. Vraiment, c'est très important, quelle que soit la relation que vous avez avec la personne, même si c'est un parent à vous, même si c'est un frère, une sœur, voilà, même si c'est une relation que vous avez avec quelqu'un de très proche, parce que moi, cette fille, en l'occurrence, je la considérais comme ma sœur de cœur, mais voilà, quelle que soit la relation, la proximité que vous avez avec la personne, il faut vraiment respecter le territoire, il faut vraiment respecter la liberté de l'autre. C'est très important pour ne pas que ça conduise à des relations toxiques. Ensuite, le troisième signe qui peut être révélateur d'une relation toxique, c'est quand la personne est constamment dans le jugement, dans la critique, elle vous rabaisse continuellement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai le plus de mal parce que moi, j'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent avoir la méchanceté gratuite, vous envoyer des pics comme ça à travers la figure. La communication avec ce type de personne n'est pas faisable dans le sens où la personne, elle va pas vous écouter. En fait, c'est-à-dire que c'est une dynamique où la personne, elle est grave dans le j'ai raison et tu as tort, mais continuellement. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de place à votre opinion, elle va pas du tout être dans l'écoute, elle va pas du tout être dans le respect, dans l'empathie. Il n'y a aucune remise en question de la part de l'autre personne. Et puis bien évidemment, en général, c'est une personne qui va vous dire « Ah, t'es trop susceptible, mais pourquoi tu prends la mouche comme ça ? Pourquoi t'es tout le temps à fleur de peau ? » Mais j'ai envie de vous dire, il y a aussi des manières d'exprimer les choses. Quand vous dites à quelqu'un, quand vous lui donnez un conseil par exemple, « Oui, si j'étais à ta place, je pense pas que j'aurais répondu de cette façon-là à tes parents, je me serais pas comportée de cette façon-là. » Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre dire ça et dire « Oh, mais t'es un gros con, t'aurais pas dû dire ça avec tes parents, je te voyais pas comme ça, mais t'es un débile mental. » Enfin, vous voyez la nuance ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a vraiment une distinction à faire entre donner un conseil et critiquer la personne. Je trouve que c'est pas du tout la même chose. Et concernant les critiques, en fait, ça peut être des critiques différentes. En fait, ça peut être, par exemple, les critiques dans le choix professionnel de la personne. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui vous dit « Ah, bah t'aurais dû faire comme ton père une carrière de médecine. T'aurais dû être médecin, t'aurais dû être avocat. Pourquoi t'as pas fait comme ton père ? » Enfin, voilà, ça peut être des reproches de comparaison, par exemple, ou ça peut être des critiques concernant vos choix personnels. Par exemple, « Je ne comprends pas ton choix dans le fait de ne pas avoir voulu d'enfant. » Vous voyez typiquement le type de jugement qui, moi, je trouve ça complètement aberrant, en fait, de se permettre de critiquer et d'exprimer, en fait, ces opinions sur les choix des personnes. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est clairement l'avis des gens, c'est l'avis des autres, en fait. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous reproche, c'est l'avis, mais l'avis, l'apostrophe A-V-I-S, c'est aussi l'avis, là, plus loin, V-I-E. Donc, vraiment, il faut réussir à prendre du recul face à ce type de remarques parce qu'en général, les personnes qui vous critiquent, c'est des personnes qui sont dans leurs propres insécurités. C'est juste que vous leur envoyez en pleine face des blessures qui n'ont pas réussi à guérir et c'est pour ça que les gens vont vous critiquer, vont vous lâcher des pics. Alors moi, je trouve que la pire des critiques possibles, c'est quand vous faites des remarques sur votre apparence physique. On ne choisit pas son corps, on ne choisit pas son visage, on ne choisit pas notre apparence physique, tout simplement. C'est par exemple des critiques du style tu te maquilles comme une catin, tu t'habilles mal, tu n'as aucun style, tu es grosse, tu es maigre, tu es trop ceci, tu es trop cela. Mais stop, à un moment donné, ce n'est pas des choses qui se disent, vous n'êtes pas posé la question à un moment donné, à savoir que si la personne elle a un surpoids, c'est peut-être justement qu'elle a un mal-être en fait, c'est-à-dire qu'elle est tellement mal dans sa vie parce qu'elle vient de perdre son emploi, elle vient de perdre sa copine ou son copain et du coup, pour combler la blessure qu'elle a, pour combler ce qu'elle a vécu, elle va forcément se réfugier dans la nourriture pour compenser ce mal-être en fait. Donc il n'y a pas à juger sur l'apparence physique, moi je m'en suis pris personnellement plein la figure aussi sur ça, bon maintenant c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est quelque chose qui me fait ni chaud ni froid parce que je me rends bien compte que les personnes qui vous jugent sur votre physique, c'est qu'elles ont véritablement un problème avec leur propre physique. Donc vous n'avez pas à vous remettre en question et à vous dire que forcément vous êtes le problème quand on se met à vous critiquer. C'est vraiment que la personne, elle a un problème avec elle-même. Enfin, combien de fois, moi je me suis rendu compte qu'on jugeait mon apparence. En général, c'était des personnes qui avaient elles-mêmes des complexes physiques en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes juste le miroir, vous renvoyez juste l'image de l'autre qui ne lui convient pas en fait. Vous renvoyez à l'autre sa propre image, vous renvoyez à l'autre toutes les parts de lui-même qu'il n'arrive pas à admettre et qu'il n'arrive pas à accepter en fait. Donc c'est pour ça, il n'y a pas à culpabiliser quand on reçoit ce genre de remarques. Vous êtes simplement le miroir de l'autre personne. Et en général, les personnes qui vous critiquent et là où ça amène à une relation toxique, c'est qu'elles ne vont pas se mettre à votre place. Je pense qu'il faut vraiment réussir à faire la distinction entre les critiques bienveillantes et les critiques non bienveillantes. Une critique malveillante d'une personne, ça va être par exemple une personne qui n'est pas du tout dans l'écoute, qui est dans le reproche, qui est dans l'accusation, dans le harcèlement. Alors là, ça va aller encore plus loin. Qui est dans l'intimidation, dans la moquerie, qui va faire en sorte que vous ayez honte de vous-même. C'est une personne carrément qui vous méprise en fait, qui vous perçoit comme dépourvu d'intérêt. J'ai même envie de dire que oui, c'est de la méchanceté gratuite, c'est quelqu'un d'acerbe. C'est quoi quelqu'un d'acerbe ? C'est quelqu'un qui va chercher à vous blesser, qui va critiquer avec méchanceté. Et pour moi, les critiques non bienveillantes en général, ça vient vraiment de personnes qui sont dans un jugement acerbe. Tandis que les personnes bienveillantes, elles vont chercher à vous soutenir, elles vont vous encourager, elles vont vous aider à progresser. Si quelque chose ne va pas et les dérange, elles vont chercher à l'exprimer avec des mots doux, avec des mots bienveillants, compatissants. Elles vont vraiment vous faire comprendre que ce qu'elles vous disent est subjectif, alors qu'en général, les personnes qui ne sont pas bienveillantes, elles sont toujours dans ce côté objectif. Je détiens la vérité absolue, toi tu es un imbécile mental et moi je détiens la vérité absolue, je suis Dieu le Père. Bon là, on va encore plus loin parce que là, c'est typiquement le comportement de pervers narcissique pour ceux qui ont vécu une relation avec un pervers narcissique. Vous savez que eux, les pervers narcissiques, ils se prennent pour Dieu le Père, ils pensent avoir raison sur tout. Les autres, c'est des imbéciles mentaux. Mais c'est tellement fatigant les personnes comme ça, mais je vous assure, en fait, c'est des personnes qui vous prennent de votre énergie et au bout d'un moment, vous vous rendez bien compte que ça ne sert à rien de communiquer avec elles parce qu'elles pensent toujours avoir raison sur tout. Les personnes qui vous jugent, qui vous critiquent de façon négative, de façon non bienveillante, j'ai envie de vous dire, on n'a pas envie d'être en lien avec quelqu'un qui a une mauvaise image de nous. En écrivant cet épisode de podcast, c'est typiquement la chose qui m'a fait tilt. C'est vraiment le déclic que j'ai eu. Donc, en tout cas, si vous avez une chose à retenir de cet épisode de podcast, c'est d'arrêter de fréquenter des gens qui n'ont pas une bonne image de vous parce que forcément, elles vont tout le temps vous renvoyer quelque chose de mauvais à travers la figure. J'insiste sur le fait qu'il faut bien prendre conscience que c'est des personnes qui doivent travailler sur elles-mêmes. C'est important au lieu d'éclabousser les autres d'une méchanceté gratuite. Je pense que c'est important de ne surtout pas réprimer les émotions parce que plus on va réprimer les émotions justement et plus vous allez être amené à être méchant envers les autres. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un se met facilement en colère, a une rage absolue et se met dans des émotions disproportionnées, c'est parce que elle a un mal-être en elle. Elle a besoin de se confier à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne va pas le juger. Donc à savoir un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, il faut apprendre à se tourner vers ce type de professionnel. C'est très important même des coachs de prendre vraiment le soin par exemple de choisir son coach pour déverser toutes les émotions négatives que vous avez accumulées dues à des traumatismes par exemple. Donc c'est pour ça que c'est très important pour éviter de vous retrouver dans des relations toxiques de personnes par exemple qui vous critiquent, qui vous jugent en permanence mais vraiment quand je vous dis en permanence c'est qu'au bout d'un moment quand c'est trop cumulé c'est bon je veux dire le vase il a débordé c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase comme on dit la dernière critique que vous avez reçue c'était plus possible c'était la dernière donc à un moment donné oui voilà il faut apprendre à couper les ponts ou à prendre des distances avec ce type de personnes et c'est pour ça qu'à force d'être en lien d'avoir été en lien avec des relations toxiques il faut apprendre à écouter votre intuition il faut apprendre à s'écouter à se rendre compte quand là ça va trop loin pour dire stop là c'est plus possible cette relation elle me fait beaucoup plus de mal que de bien autant prendre ses ciseaux et couper le lien en fait directement c'est super important de se préserver de se prémunir de penser à soi en fait et il n'y a rien d'égoïste en fait quand je dis ça vous devez penser à vous si ça vous fait plus de mal que de bien mais couper le lien quelle que soit la relation même si enfin c'est horrible je sais que c'est pas facile de couper une relation avec son père avec sa mère avec un parent un tuteur enfin j'en ai conscience c'est pas facile du tout mais à un moment donné il faut que vous pensez à vous et c'est pour ça que c'est important de couper le lien avec ces relations toxiques parce qu'en coupant le lien ou en prenant de la distance avec ces relations toxiques vous vous respectez en fait vous avez écouté votre intuition et vous avez surtout appris à vous donner de l'amour en faisant cela donc excusez-moi j'ai été très longue pour ce signe mais bon parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement ensuite le quatrième signe qu'on peut remarquer dans les relations toxiques c'est la culpabilité les personnes qui vous font culpabiliser alors c'est quoi la culpabilité la culpabilité c'est le fait de se sentir coupable de se sentir fautif pour quelque chose que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait ou pour avoir dit quelque chose ou pour ne pas avoir dit quelque chose il y a une différence entre culpabiliser par rapport à une interprétation qu'on a faite comme je l'expliquais avant par exemple par rapport à des choses abominables qu'ont pu vivre vos parents vous allez culpabiliser par rapport à ça mais c'est encore autre chose le fait de culpabiliser parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous fait des reproches donc là on est clairement dans la relation toxique et dans la manipulation émotionnelle et j'ai envie de vous dire ça devient encore plus pervers quand c'est dit de façon détournée pour moi la culpabilité il s'agit clairement d'un abus ce qu'il faut comprendre derrière c'est l'intention qui se cache dans la demande pour se rendre compte s'il y a une tentative de faire culpabiliser ou non c'est pour ça c'est important les amis de ne pas confondre la culpabilité avec l'expression de ses propres besoins je vais vous donner un exemple pour essayer de cerner entre quelqu'un qui exprime ses besoins et quelqu'un qui force à ce que l'autre ressente de la culpabilité ça peut être par exemple un parent qui demande à voir plus souvent son enfant donc dans la demande de ce parent tout d'abord il y a une expression de ses besoins donc là on peut pas dire qu'il s'agit de relations toxiques en fait c'est pour ça il faut vraiment comprendre la nuance et donc par exemple si l'enfant derrière il répond à son parent qu'il n'y a pas de problème il comprend tout à fait sa demande donc il va essayer de faire un peu plus d'efforts pour voir son parent plus souvent par exemple il peut y avoir ce premier cas de figure le deuxième cas de figure ça va être justement un dialogue où l'enfant va exprimer à son parent que ce n'est pas possible pour lui en ce moment de le voir plus souvent donc à ce moment là l'enfant impose ses limites et pour moi là où il y a de la culpabilité c'est quand l'autre derrière le parent en question fait comprendre à son enfant qu'il faut d'abord qu'il pense à son parent que son enfant est trop égoïste pour aller voir son parent qu'il ne pense jamais à lui et que c'est pour ça qu'il n'a pas envie de le voir plus souvent ou de le voir tout court si ce n'est pas un enfant qui essaye de voir régulièrement son parent donc pour moi la culpabilité si vous voulez c'est vraiment quand l'autre ne prend pas en considération les besoins de l'autre personne c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ses limites il ne cherche pas à l'écouter au lieu de comprendre l'autre on va tout de suite se mettre à l'accuser à le juger et à le faire culpabiliser donc j'espère que vous comprenez bien la nuance entre le fait d'exprimer ses besoins et le fait de culpabiliser l'autre surtout que l'enfant il n'a même pas à se justifier pour expliquer à son parent qu'il ne peut pas le voir plus souvent que cela mais finalement quand on essaye de creuser et de comprendre l'enfant pourquoi il ne peut pas aller voir son parent plus souvent et bien souvent cette absence d'action ça peut être lié à plusieurs choses par exemple l'enfant il a des problèmes financiers il a des problèmes avec son travail avec sa femme avec son mari et donc souvent l'enfant il ne va pas vouloir voir son parent uniquement pour ne pas faire porter le fardeau à son parent qui est par exemple peut-être déjà malade donc il n'a pas envie de lui faire subir davantage de problèmes alors qu'il essaye déjà de résoudre les siens donc finalement si le parent en question avait cherché à creuser et bien l'enfant part d'une bonne intention en ne voyant pas son parent plus souvent parce qu'il fait ça de sorte à le protéger finalement et puis aussi parce que l'enfant il a besoin aussi de s'occuper de ses problèmes ses problèmes prennent tellement de place en ce moment qu'il n'a pas de place justement pour accueillir et voir les autres parce qu'il est obligé de penser d'abord à ses problèmes et il doit d'abord tenter de les résoudre avant de faire quoi que ce soit d'autre donc il faut vraiment essayer de comprendre les raisons finalement derrière une absence d'action ou une absence de non-dit la culpabilité ça peut être également alors là on va en venir aussi au cinquième et dernier signe d'une relation toxique c'est ce qui est lié au contrôle justement au chantage affectif je trouve que c'est quand même assez lié aussi à la culpabilité parce qu'on va vouloir isoler l'autre personne on va vouloir la contrôler faire du chantage affectif pour qu'elle reste auprès de nous et pour essayer de mettre en place ce chantage affectif on va se servir de la culpabilité donc ça peut être par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un et ça se ressent à 10 000 km que la personne a une jalousie excessive envers les personnes que vous fréquentez donc c'est par exemple un homme qui va reprocher à sa compagne d'être entrée tard il lui reproche de s'être amusée sans lui il lui reproche surtout de ne pas être sorti avec lui donc c'est toujours dans le reproche on en revient encore au reproche aux critiques mais c'est également lié à la culpabilité donc par exemple il va vous dire de toute façon je les ai jamais sentis tes amis tu mérites d'être mieux entouré donc là on va clairement être dans le contrôle vouloir que la personne reste auprès de nous ou par exemple ça peut être un homme voilà qui va vous faire des reproches oui je suis sûre que tu me trompes enfin dire ce genre de choses c'est clairement de faire en sorte que l'autre culpabilise en fait c'est clairement de la possession c'est du contrôle et on a besoin que la personne culpabilise de ce qu'elle fait en fait c'est limite comme si la personne culpabilisait de répondre à ses propres besoins en fait enfin c'est ultra toxique en fait de faire en sorte que la personne en face ressente ça genre elle culpabilise de s'amuser elle culpabilise de prendre du temps avec son entourage elle culpabilise de penser à elle de penser à ses propres besoins à ce qu'il a nourri et un homme qui a des comportements toxiques aussi et là où ça peut aller encore plus loin c'est par exemple quand il dit ah oui si tu continues de faire passer tes amis ou ta famille avant moi je vais faire une tentative de voilà bon ça c'est clairement clairement du chantage affectif et le chantage affectif le besoin de contrôler l'autre il faut vraiment se rendre compte qu'il s'agit d'un comportement toxique en fait le but de la personne à ce moment là c'est que son déclic ce soit forcément qu'elle sorte plus avec ses amis son but c'est de la faire culpabiliser pour l'isoler et forcément pour mieux la manipuler pour mieux la contrôler bon ça c'est typiquement aussi un signe de pervers narcissique mais aussi là où la toxicité on va dire est amoindrie on va dire c'est quand la personne ne cherche pas non plus à isoler mais elle va être dans le reproche elle va cacher sa jalousie en faisant prendre conscience à l'autre personne qu'elle n'a pas le droit d'être heureuse en fait tout simplement à partir du moment où la personne en face est heureuse ça dérange l'autre mais tout ça pourquoi on en revient encore au miroir c'est parce que l'autre en face finalement il n'est pas si heureux que ça dans sa vie tout est une question de miroir ça c'est un concept qu'il faut vraiment prendre en compte les amis c'est très important aussi pour que vous arriviez également à mieux digérer les critiques et les remarques négatives qu'on peut vous faire et justement dans ce signe de comportement toxique qui est le chantage affectif et le besoin de contrôler l'autre on se rend compte qu'il y a un rapport de force complètement déséquilibré c'est à dire que c'est toujours l'autre qui a besoin de prendre des décisions ah bah par contre si c'est la femme enfin je vous prends l'exemple d'un homme et d'une femme mais ça aurait pu être également l'inverse la femme qui reproche ça à l'homme bien évidemment mais donc là dans mon exemple je parlais d'un homme qui faisait le reproche à sa femme donc par exemple l'homme en question là où il y a un rapport de force complètement déséquilibré l'homme il va vous faire le reproche que vous sortiez avec vos amis par contre vous si vous faites le reproche à votre mari que lui sort trop souvent avec ses amis qui passe pas assez de temps avec vous il va se mettre dans une colère monstre il va commencer à monter sur ses grands chevaux il va commencer à s'énerver il va être dans une colère extrême parce que lui les remarques qu'il vous fait à vous vous n'avez pas le droit en échange de les faire à lui vous voyez bien que là en l'occurrence il y a clairement quelque chose qui va pas c'est clairement le signe typiquement d'une relation toxique et c'est toujours en plus par exemple le mari en question qui va prendre les décisions importantes parce qu'il ne vous fait pas du tout confiance et dans tous les cas on peut pas construire une relation saine une relation amoureuse quand l'un des deux ne fait pas confiance à l'autre ça amène forcément à des comportements toxiques et l'homme en question dans mon exemple c'est ça en fait il a besoin d'avoir le contrôle sur tout par exemple c'est lui qui va s'occuper des papiers pour la maison pour la banque par contre il va complètement se déresponsabiliser quand il s'agit de tâches ménagères c'est abominable en fait c'est à dire qu'il va vraiment lui il va vouloir contrôler la relation pour que vous soyez dépendante de lui par rapport à des tâches administratives par rapport à même si vous êtes vous êtes sans emploi vous allez dépendre par exemple de l'homme il va tout faire en sorte par exemple de vous manipuler pour que vous quittiez votre emploi et que vous soyez dépendant financièrement de lui enfin voilà ça peut être ce genre de choses c'est vraiment ce besoin d'être dans le contrôle ce besoin aussi de faire du chantage affectif pour vous garder sous son aile en fait pour que vous soyez mieux sous son emprise en fait mais là c'est clairement on va dire un signe de pervers narcissique il faut aussi comprendre que derrière ça c'est malheureusement oui il s'agit de chantage affectif pour vous faire réagir et qu'est-ce qu'on entend par chantage affectif c'est quelqu'un finalement qui est en carence affective qui a clairement besoin d'amour qui a besoin d'avoir votre réaction de vous faire réagir finalement en fait ce qui est dit derrière ce chantage affectif finalement c'est que je suis en manque d'amour exprime moi ton amour envers moi donc c'est pour ça il ne faut pas non plus juger la personne qui fait du chantage affectif c'est très important de se rendre compte que derrière il y a un mal-être profond donc voilà faites très attention aussi quand vous avez vous êtes face à une personne qui a des comportements toxiques faites attention aussi aux mots que vous employez envers elle parce que en général c'est vraiment quelqu'un qui souffre et ça sert à rien d'enchérir pour surenchérir si vous répondez mal à quelqu'un qui a du chantage affectif envers vous ça va ne faire que d'alimenter la toxicité de la relation finalement mais si la personne elle ne cherche pas non plus à s'aider elle-même enfin comme on dit aide-toi et le ciel t'aidera mais c'est typiquement ça vous ne pouvez pas non plus aider quelqu'un qui ne cherche pas aussi à s'aider elle-même en fait donc c'est important que la personne elle ait aussi des prises de conscience et qu'elle se rende compte qu'il faut vraiment qu'elle se fasse aider qu'il faut qu'elle se fasse accompagner parce que ça va être difficile pour vous sinon de supporter le poids et de faire le travail à la place d'un psychologue d'un psychothérapeute ou d'un coach enfin voilà les amis je pense avoir fait le tour sur les 5 signes des relations toxiques je suis désolée si mes épisodes de podcast sont interminables mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a toujours énormément de choses à dire je vais peut-être essayer pour les prochains épisodes de faire plus court surtout que moi en plus du coup je prends plus de temps pour faire le montage de ces épisodes ça ne me dérange pas non plus parce qu'en même temps je vous partage et je vous exprime vraiment ce que j'ai à dire et j'ai vraiment envie de donner un maximum donc c'est pour ça j'espère vraiment que ça vous aide tout ce que je vous explique tout ce que je vous raconte j'espère vraiment que ça vous permet de vous ouvrir les yeux et j'espère aussi surtout avec cet épisode de podcast que ça vous aura permis de prendre conscience des signes des relations toxiques que vous avez pu entretenir dans certaines relations ou que vous pouvez même encore actuellement entretenir dans certaines relations et donc vous vous rendez compte que maintenant il va falloir prendre des distances ou couper les ponts carrément avec la personne si la toxicité est beaucoup trop importante donc en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura aidé les amis n'hésitez pas à partager cet épisode un ami un membre de votre famille un collègue une personne vraiment en qui ça pourrait aider parce que là je vous ai partagé si vous voulez 5 signes de relations toxiques potentielles mais il y en a également plein d'autres c'est à dire que là j'ai fait un très long épisode de podcast pour vraiment bien m'arrêter sur chaque point important mais j'estime qu'il y a vraiment beaucoup plus de signes que ceux-là parce que les relations toxiques c'est vraiment un sujet inépuisable il y a tellement de choses à dire dessus d'ailleurs c'est pour ça si vous souhaitez en savoir plus je vous invite à aller lire mon livre comment reconnaître les relations toxiques et perverses le lien de mon livre se trouve dans la description de ce podcast ou dans la description de cette vidéo si vous m'écoutez sur youtube voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast libre d'être soi renaissance et bonheur à très vite et je vous dis et je vous dis